Mais ce qui est déplorable, comme on est, j'ai dit, introduit le mot en disant je vais vous appeler frères et sœurs, c'est pour qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous, Burkina Bé, il y a certains de nos frères, notre comportement n'est pas bon. Notre comportement n'est pas bon. Quand je prends le cas de Djibo, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel que l'intervention a eu lieu, tel que les gens sont descendus sur Djibo, il y a eu des informations que l'ennemi a eues. Qui leur a donné ces informations? Parce que si on dit par jour, nous on n'a pas assez de moyens, les moyens, malgré que les Burkina Bé, pour le moment, on n'est pas encore au top. On est en train de monter, mais on n'est pas encore au top. Si on dit que les moyens que nous avons là, le nombre de drones qu'on a pour couvrir le pays, comme ce n'est pas assez, il faut entretenir. Si ça ne peut pas rouler 24 heures sur 24, et qu'on programme, ça va rouler chaque jour de 10 heures à 13 heures. C'est un exemple que je donne. Je n'ai pas donné la vraie réalité parce que les nuits ont des oreilles. Mais si on dit que ça quitte de 10 heures à 13 heures, et que dès 13 heures, ces drones descendent pour réparation, pour entretien, et en même temps, les gens déferlent sur une ville. Qui a donné l'information que les drones ne sont pas en l'air? Est-ce qu'on est sérieux? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Heureusement, la chance, qu'au moment où ces drones étaient en train de descendre, ces militaires que Dieu a bénis, qui sont venus aussi pour accompagner le pays et puis le sauver, ont estimé, bon, il y a un qu'il faut laisser cacher à quelque part. Malgré qu'il faut le laisser cacher à quelque part, les gens ont su qu'il y avait un drone qui était toujours en l'air. Qui leur a donné les moyens pour savoir qu'il y avait un drone qui était en l'air? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on comprenne que le pays a mal. N'importe qui ne peut pas détenir une telle information donnée à l'ennemi. Pourquoi nous faisons ça à notre propre pays? Bon, c'est pour dire que ce que vous venez de faire, c'est énorme. Mais il ne se peut que d'ici, là, le chef de l'État s'adresse à la nation. Nous avons dit et répété que si les Burkinabés mettent la main à la poche, si les Burkinabés se sacrifient, ce terrorisme-là, on n'a pas trois mois à faire avec. On n'a pas trois mois. C'est pour dire quoi? Les Burkinabés se sont sacrifiés. Ils sont en train de se sacrifier, mais il se peut que, comme ils ont estimé que notre élément est un élément légal, c'est chez nous qu'il faut frapper, avoir, pour pouvoir s'installer, il se peut que le chef de l'État demande davantage aux Burkinabés de se réunir et de se sacrifier davantage pour qu'on puisse tenir. Ils sont en train de creuser le pont. Quand ils vont creuser, creuser, trouver que le pont est ténable et qu'ils ne peuvent pas le faire casser, ça sera notre victoire, le début de notre victoire surtout. Aujourd'hui, nous avons le feu, mais le peuple a encore besoin du feu. Les armées qui sont au front ont encore besoin de feu. Donc, on peut dire, si on dit seulement qu'on a 7 milliards, c'est comme si c'était posé. Non, ça sort. On a la chance qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand nous faisons des commandes là, à moins de quelques moments, les commandes rentrent. Ceux auxquels on commandait et puis bloquaient nos armes là, on a mis notre vie en sacrifice, on les a mis de côté. Nous commandons avec ceux qui peuvent nous livrer les armes pour combattre. Donc, il faut que le peuple comprenne et nous accompagne. Quand on va aux Nations Unies et qu'on a le courage de tenir un discours, au monde entier, c'est qu'on est parti, pas forcément pour revenir. Quand on revient ou pas là, il y a des enfants dans le pays qui vont continuer le travail. Toutes les missions qu'on fait aujourd'hui là, c'est comme ça. À côté de quoi des calculs, en disant qu'on t'a envoyé en mission au nom du pays, toi tu t'en vas, tu es sûr de revenir, tu ne feras pas ton travail. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Vous avez vu ça, peut-être même d'ici là, ça va commencer à circuler sur les réseaux. Ils disent quoi ? S'ils n'arrivent pas à prendre une ville à mettre d'ici, j'en dirais, il faut tout faire cibler les cortèges ministériels. Il faut que des ministres tombent. Mais pour cibler un cortège ministériel, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui dise que le ministre là, il a telle mission, il doit se déplacer, il doit prendre telle route. Il donne cette information à l'ennemi. C'est une façon de dire quoi ? Donc on n'a qu'à rester cloîtrés à Ouagadougou, ne pas regarder nos frères qui souffrent dans les régions, ne pas nous déplacer. Nous allons nous déplacer. C'est Abdiène Kepoura. Voilà pourquoi nous disons aussi, il ne faudrait pas seulement compter sur un seul morceau, dire que les morceaux sont bons et les laisser un seul. Il faut que le gouvernement soit accompagné. Le gouvernement n'est pas accompagné s'il faut dormir. Ce n'est pas qu'on va nous enlever en prisonnière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada